Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinémas est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. D'abord, on ne va pas y croire. C'est la première chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on commence à penser que c'était une éleveur judiciaire. Et que c'est logique qu'on s'intéresse à son calme. Puisqu'il était quelque part dans l'environnement de la victime. Et puis après, tout doucement. Je n'ai d'abord pas voulu la remettre. C'est un peu par hasard que tout ça a commencé. J'avais été voir une association qui s'appelle Repair Ascarbet, où je lui avais demandé de suivre un détenu dans sa réinsertion, de le suivre dans ses congés pénitentiaires, que je voulais ne pas faire de commentaires, pas d'interview en tant que tel. Voilà, que c'était un travail en immersion. Et donc, ils trouvaient ça très intéressant. Mais ils se sont dit que ça va être difficile de trouver quelqu'un qui va accepter d'être filmé sans être flouté dans cette expérience-là. Et puis quatre mois après, ils m'ont rappelé en me disant « il y a un détenu qui est d'accord de vous rencontrer ». Ils m'ont juste donné le nom. Et ils m'ont dit « allez voir sur internet ». Et je suis tombée sur cette histoire dont j'avais entendu parler quelques années auparavant. Et bon voilà, je l'ai rencontré à la prison de Nivelle, au parloir avocat. J'ai demandé l'autorisation d'aller lui rendre visite. On s'est rencontrés et puis là, on a fait connaissance comme ça. Il sortait deux semaines plus tard ou une semaine plus tard en congé pénitentiaire. C'était impossible de mettre sur pied une équipe ou quoi que ce soit. Et puis je lui ai dit « ben voilà, je vous propose de vous suivre seule avec une caméra ». Je ne l'ai jamais fait. On va essayer, on va tester. Et on verra si vous ou moi, si ça convient à l'un et l'autre. Il m'avait demandé de ne pas le filmer en prison. Et je trouvais que c'était intéressant comme contrainte. En fait, ça m'intéressait beaucoup. Et je ne suis pas sûre que j'aurais utilisé la matière, même s'il me l'avait autorisée. Parce que ce que j'aimais bien, c'était le moment justement où on est dehors. Et où entre chaque épisode, on imagine qu'il est dedans. Et on n'a pas besoin de le voir pour le sentir en fait. Et donc, je l'ai accompagné chaque mois dans ses congés pénitentiaires pendant à peu près cinq mois. Et puis, j'ai reçu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir filmer le TAP, le Tribunal d'application des peines. Et ça, c'était vraiment intéressant parce qu'en général, on ne peut pas filmer ce genre de choses. Et là, j'étais aussi toute seule en fait. Donc, j'avais pris une deuxième caméra que j'avais mise sur un pied, que j'avais lancée comme ça, en espérant que les micros fonctionnent et que tout fonctionne. Et moi, j'étais de l'autre côté et je le filmais lui et son avocate. Voilà. Et donc, la série documentaire, elle raconte chaque congé pénitentiaire. Ça fait cinq épisodes, le TAP fait deux épisodes et le verdict fait un épisode. Aujourd'hui, monsieur, le tribunal examine votre demande d'élargissement. Vous êtes toujours intéressé par une mise en liberté ? Tout à fait. Vous a été condamné à 14 ans de réclusion ? Oui. Pour des faits qui sont d'une gravité tout de même importante. Au départ, vous avez établi un lien avec l'épouse de la victime. Tout à fait. Et puis, il semble qu'un projet soit né de façon plus ou moins consensuelle entre elle et vous, de mettre un terme à l'existence du mari. J'avais mis un micro-cravate sur Alain et j'avais le micro de la caméra, j'ai envie de dire, parce que si c'était à refaire, peut-être que j'aurais soigné un peu plus ça, trouvé un autre micro. Et donc, voilà. Et j'avais un casque sur les oreilles. Et puis, je partais du principe que quand j'entendais quelque chose dans les oreilles, c'est que ça devait passer. Et j'essayais de capter ce qui, moi, m'intéresse, en fait. C'est tous les non-dits et toutes les choses qu'on ne dit pas forcément, mais qui se sentent par des petites choses, par des gestes, par des situations, par des regards. Et donc, j'ai été très attentive à ça. Et j'essayais de capter ça. Elle mange à la spécule. Elle est fascinée. Chaque fois que je coupais, il se passait quelque chose où je me disais, merde. Et comme l'idée n'était pas de recommencer les choses, donc je me suis vite rendue compte qu'il fallait que je tourne tout le temps, parce qu'il se passait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelqu'un qui arrivait en me disant, tiens, c'est qui celui-là ? Enfin bon, il y avait toujours... Oui, voilà. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que j'arrête de tourner. Donc, je tourne tout. Et puis, moi, je ferai le tri après. Et puis, la force de l'histoire. Alors, à un moment, c'est ça aussi qui rentre dans le monde. C'est que tout à coup, il y a une force dans cette histoire. Il y a un côté vrai qui prend le dessus. Et donc, même s'il y a des côtés techniques qui sont un peu moins bien, il y a quand même la force du réel qui prend le dessus. Et il faut dire que c'est une histoire absolument incroyable. Et en fait, c'est la matière que j'ai tournée qui m'a amenée à faire un feuilleton ou une série documentaire. C'est la manière dont je le vivais, moi, qui fait que je l'ai conçue comme ça. Et puis après, quand on m'a demandé... C'est Arte qui a demandé si je pouvais faire une version 75 minutes. J'étais incapable de répondre. Et donc, là, j'ai demandé le regard d'une monteuse extérieure, qui est France Dué, pour qu'elle regarde les épisodes et qu'elle me donne son avis, elle, en se disant « Est-ce qu'il y a moyen, tu crois, de raconter cette histoire en 75 minutes ? » Et elle a regardé tous les épisodes et elle m'a dit « Mais oui, je crois vraiment que ça peut être intéressant. » Et moi, ça m'intéressait aussi de travailler la matière autrement, parce que c'est un autre rythme, c'est un autre regard. Et je suis à quoi faire, avant que j'écris uneилась personne otroere puisse faire carre Time. C'est technically plural. Donc, c'est une anosاضie très importante. Et je suis tellement obligato ouvene de faire savvy raison. Sous-titrage FR ?